problème je crois que mon pneu avant est un peu sous gonflé l'arrière aussi d'ailleurs je voudrais de quoi les gonfler et de préférence de quoi les gonfler en déplacement c'est sans se balader avec le gros la grosse bonbonne d'air qui pèse des kilos là c'est alors un gonfleur portable sur batterie faudrait voir un petit peu ce qui vaut estimé ses performances donc il nous faudrait quelque chose pour le comparer un autre gonfleur portable ça c'est mon vieux xiaomi que j'ai acheté en 2021 et il va servir de bas de comparatif en fait il fonctionne mais il ya des choses que j'aime pas dessus mais moi que notamment certaines fonctions et puis c'est parce qu'il ya le plus rapide celui-ci de la marque vevor m'a été envoyé gratuitement c'est ma toute première collaboration commerciale donc comme je me suis engagé je le précise en début de vidéo je l'ai eu gratuitement celui là ça ne va absolument pas changer ce que je vais en dire je vais le tester et je vais dire sincèrement ce que j'en pense et du coup mon idée consiste à le comparer à mon vieux xiaomi tiens c'est un petit peu l'idée que j'ai eu bon maintenant il va falloir règle le problème de mes pneus parce qu'il manque environ un demi-barre à l'avant comme à l'arrière ça tombe bien en plus je suis pas sûr sûr mais je crois que c'est à peu près la même taille de pneus sur cette machine avant et arrière donc eh ben on va en gonfler un avec le comparateur on voit en gonflé un avec celui là puis on va aussi parler de ses fonctionnalités parce qu'il ya sur le papier de ce que j'ai lu il ya des choses en plus dans celui là que mon vieux xiaomi n'a pas et que je regrettais justement qu'il n'est pas pas tombe bien ça j'aime bien certains trucs qui a de marquer on va parler ok commençons par le commencement c'est à dire la phase de déballage voir un petit peu ce qu'il ya dedans voir un petit peu ses fonctionnalités aussi alors moi je l'ai vu sur leur site je suis pas convaincu que toutes les fonctionnalités sont marquées sur la boîte mais je pense qu'il ya le manuel dedans alors j'avoue j'ai un tout petit peu triché je l'ai je l'ai déballé avant en fait pas pour le déballer mais pour le charger parce que pour le test je voulais qu'il soit je voulais qu'ils soient chargés à fond en fait sortons eux alors nous avons déjà un manuel alors de mémoire de toute façon les fonctionnalités en plus qui m'intéressent je les connais mais je veux voir si elles sont marquées sur le manuel éventuellement alors manuel qui est en anglais ça va être peut-être le petit défaut mais sincèrement c'est pas compliqué à utiliser donc le fait que manuel soit en anglais juste avec les images je pense que tu vas t'en tirer c'est pas un problème alors non j'ai pas l'impression que les différentes fonctionnalités sont marquées dessus alors c'est un gonfleur qui peut gonfler à peu près tout et n'importe quoi il vient avec des adaptateurs déjà tu as le tuyau de gonflage qui est séparable ça veut dire notamment que potentiellement je suppose il serait remplaçable j'ai un j'ai un ami à qui je vais donner mon vieux yaomi quand j'aurai fini d'ailleurs donc je vais laisser passer excuse moi je suis au bord d'une route en fait j'ai un ami qui a un vieux chargeur dont le câble est complètement abîmée il l'a réparé avec du scotch etc celui ici si jamais ça devait arriver comme le câble est séparable ça veut dire que tu peux changer ça déjà c'est une bonne chose ensuite il vient avec un certain nombre d'adaptateurs ça a priori la longue aiguille je pense que c'est pour un ballon donc tu vas pouvoir gonfler des pneus de voiture de moto mais aussi un ballon matelas gonflable des choses comme ça il est chargeable par usb et ils te fournissent même alors il n'y a pas de chargeur type chargeur de téléphone dedans mais ça c'est pas plus mal on en a tous mais ils te fournissent un chargeur allume cigare ça franchement je trouve que c'est pas mal parce que ça veut dire que si tu es en voiture tu peux le recharger sur ton allume cigare ça je trouve que c'est bien pensé alors c'est un c'est un chargeur type type rond c'est pas un c'est pas un chargeur type téléphone donc ça va pas pouvoir te permettre de charger ton téléphone aussi mais au moins tu peux charger le gonfleur dans ta voiture ou si la batterie est à plat et tu as besoin tu as aussi un pneu à plat tu peux le brancher et ça franchement je trouve que c'est bien pensé d'avoir inclus ça au début je me demandais tu verras tout à l'heure quand je le sortirai il y a une prise ronde au fond je me demandais ce que c'était parce qu'en soit il se recherche par usb c'est un port usb c'est dessus donc je me demandais ce que c'était que cette prise ronde c'est la prise pour ça en fait tu as un câble usb c'est il n'y a pas de chargeur mais il ya le câble tu as une petite pochette ça se bien penser aussi pour le pour le transporter parce qu'il va de soi que tu vas pas te trimballer avec la boîte d'autant que pour l'avoir remis dans sa boîte c'est pas facile à remettre dans la boîte et ensuite vient le chargeur en lui-même pouvoir poser la boîte elle est vide il ya plus que le plastique alors comme tu peux voir quand je te dis que je l'ai juste sorti pour le charger il ya encore le plastique dessus là tu as le port de chargement en usb c est un autre port usb ça pourrait surprendre en fait une fonction qui manque sur mon vieux xiaomi et qui franchement moi me manquait quelqu'un m'a dit il ya des années m'a dit mais pourquoi ils n'en ont pas fait une un chargeur un chargeur externe pour téléphone c'est exactement ce qu'on a là d'ailleurs on va tester la fonction tout de suite même pas regarder dans le manuel je vais prendre attends j'espère que mon téléphone est pas chargé à fond parce que je les charge en venin juste pour voir s'il se met en charge mais il devrait récupérer le petit câble donne moi une seconde le petit câble le téléphone voilà il me faut un autre câble parce que mon téléphone c'est du micro usb c'est pas de l'usb c'est sans ça j'aurais sans doute pu utiliser le câble directement du chargeur et voyons un peu ce qui se passe donc c'est c'est une batterie c'est une batterie externe et au passage pour quelqu'un qui voyage à moto c'est particulièrement intéressant d'avoir des équipements qui ont plusieurs fonctions ça veut dire notamment thomas je m'enlève ça veut dire pour moi que ce truc là qui est une vieille batterie externe que je me trimballe depuis je parle je l'ai depuis 10 ans celle là moi elle est un peu fatigué à la fin c'est sûr un peu beaucoup fatigué mais sur le principe à partir du moment où mon gonfleur de pneus fait batterie externe parce machin là il va te sortir je te rassure je vais pas le laisser là dans la nature je vais le ramasser mais direction le recyclage ça veut dire que je me trimballe avec un objet en moins et ça quand tu voyages à moto et que par conséquent tu est limité dans ce que tu peux emporter c'est particulièrement intéressant alors et un peu comment fonctionne le la fonction de chargeur est ce qu'il faut allumer le bazar ou pas par contre je sais pas si non mon téléphone n'est pas à fond déjà c'est une bonne chose j'étais être obligé de regarder dans le manuel parce qu'en fait dans le soir en soi j'en sais rien attend je vais allumer le chargeur ah ouais bingo non là il a arrêté de charger il faut l'allumer complètement ouais 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 alors il faut allumer le gonfleur et je sais pas si ça sera visible à la caméra mais il ya la 1 la petite diode orange en eau et l'écran de mon téléphone dit 75% en recharge donc nous avons bien à faire un gonfleur qui fait batterie d'appoint et ça ça par rapport à mon vieux lui là la fonction batterie d'appoint il l'a pas et franchement ça lui manque là on a clairement une fonctionnalité en plus autre fonctionnalité intéressante alors attend je vais enlever mon téléphone parce que en soi ça sert à rien autre fonctionnalité intéressante maintenant que je l'ai allumé tu as ici ce que ça va être bien visible à la caméra à moi mon retour et j'ai le soleil dans les yeux donc je sais pas tu as ici la pression actuelle du pneu alors évidemment il n'est pas branché sur un pneu donc il marque 0 et là tu as la pression demandé si je reprends l'exemple de mon vieux xiaomi il n'affiche qu'une seule à la fois il t'affiche soit la pression demandée soit la pression actuelle là tu as les deux en permanence alors c'est pas je te l'accorde ça n'est pas un indispensable mais c'est un petit confort supplémentaire qui est bienvenu quand même donc ça ce sont deux fonctions en plus que vous n'avez pas sur mon vieux gonfleur que je suis bien content d'avoir tiens tant que j'y suis maintenant qu'on est dans le test je pense qu'on peut enlever le plastique donc ça déjà deux très bons points pour ce 3 avec le fait que le que le tuyau de gonflage soit détachable 3 très bons points pour lui il a aussi la fonction lampe flash alors dire comment est-ce qu'on l'allume là comme ça il ya un bouton voilà j'ai alors là on est en plein jour mais il ya une lampe avec qui a aussi une fonction qui a aussi une fonction clignotante ça c'est a priori quand tu es en bord de route quand tu es en panne la nuit ça permet d'attirer l'attention ok ben écoute je pense que j'ai fait le tour des principales fonctions maintenant on va passer au test comparatif je vais chronométrer les deux voir à quelle vitesse il me regonfle donc un demi barre qui manque dans chaque pneu je vais l'éteindre et tout préparé voilà au passage si jamais ce gonfleur devait intéresser et on va voir dans un instant ses performances mais là déjà tu as vu qu'il ya des fonctionnalités qui sont pas inintéressantes tu as le lien dans la description si tu veux en acheter un c'est toujours utile d'avoir un gonfleur avec soi et je dis pas ça encore une fois parce qu'il m'a été envoyé gratuitement simplement là rien qu'au vu de ses fonctionnalités il ya des choses intéressantes maintenant on va voir ses performances allons-y d'abord le contrôle je vais mettre en mode moto réglé sur 2,5 bar je garantis pas que ça soit bien visible à la caméra ça c'est la pression demandée voilà il affiche 0 c'est parce qu'il n'est pas branché sur le pneu encore alors attend je suis galéré un peu c'est toujours un peu difficile sur cette machine à l'arrière il ya les pots les valises à l'avant il ya les deux les deux disques alors j'espère que ça sera visible sur la petite caméra il ya deux bars exactement maintenant ce que je vais faire en espérant qu'ils s'éteignent pas dans l'intervalle où est mon téléphone je vais prendre mon téléphone on va chronométrer la chose et l'autre on chronomètre aura aussi c'est l'idée horloge chronomètre c'est parti c'est parti c'est parti ok il vient de s'arrêter là je mette le minuteur en pause bon j'ai arrêté le minuteur un peu tard le 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 gonfleur s'est arrêté exactement à 2 minutes 29 on va arrondir 2 minutes 30 ok 2 minutes 30 pour un demi bar sur mon vieux xiaomi maintenant on va voir à l'avant il manque aussi un demi bar c'est bizarre qu'il manque qu'il manque un demi bar partout je me demande comment ça a pu arriver on va voir avec le vévor si j'ai plus rapide pour exactement la même tâche puisque c'est aussi un demi bar ok allons-y alors j'ai ré avancé la moto pour que la valve soit en bas alors attend tiens pour le principe avant de mettre le vévor où est-ce que j'ai posé le vieux voilà mon vieux xiaomi le contrôle juste pour te montrer encore une fois j'espère que ça sera visible à la caméra puisque lui affichait deux barres à l'arrière il faut de 5 à l'avant et à l'arrière sur la sur cette machine c'est pareil puisqu'il affichait avant que je me mette à gonfler deux barres à l'arrière on va s'assurer d'avoir exactement la même valeur avec le même appareil qu'on soit bien d'accord que c'est là par contre je crois que je te l'ai dit tout à l'heure sur cette machine c'est compliqué avec les deux disques et d'ailleurs tiens un avantage du vévor le tuyau est plus long ça sera un peu plus facile pour moi ça c'est encore un avantage que j'avais pas vu mais qui est pourtant qui est bien là donc le contrôle voilà j'espère que ça va être bien visible il y a deux barres touront maintenant on va mettre le vévor on va voir déjà s'il affiche bien la même chose et puis on va chronométrer donc on avait dit l'autre de mémoire mais je le marquerai dans la vidéo on avait dit deux minutes 29 je crois pour un demi-barre bien sûr qu'il n'y a pas de poussière encore un collègue c'est une route à moto là juste devant donc le tuyau se clipse je vais l'allumer voilà donc il faut que je lui demande 2,5 voilà il est réglé donc pression demandée 2,50 pression actuelle 0 ça c'est parce qu'il n'est pas encore branché sur le pneu déjà on va voir si c'est un peu plus facile à mettre ouais il faut arriver à se mettre en face et après le fait d'avoir un câble plus long alors là il m'affiche 1,95 mais j'en ai perdu un petit peu en le branchant c'est peut-être pour ça alors attends mon téléphone et pareil en chronomètre ce coup-ci je pense que je ne vais pas accélérer l'image comme j'ai fait avec le test précédent ça vaut pas la peine j'ai été franchement surpris de la rapidité de ce gonfleur tu vas voir le résultat final ça m'a étonné je me doutais qu'il serait un peu plus rapide mais à ce point là quand même au passage en faisant le montage de la vidéo je viens de réaliser un truc que je n'ai pas auquel je n'ai pas pensé en faisant le montage comme le tuyau est amovible il serait sans doute plus facile pour le brancher sur le pneu de le faire avant de le clipser sur le gonfleur après réflexion ça me semble logique c'est un des intérêts supplémentaires de ce gonfleur voilà je te laisse là parce que il a presque fini là il n'y a pas photo 58 secondes allez 59 on arrondit on va dire une minute pour le vevor deux minutes et demie pour mon vieux xiaomi il n'y a pas photo conclusion ce gonfleur de chez vevor est ce que je vous le recommande déjà pique avant tout est ce que je vais l'utiliser pour moi même oui sans hésiter une seconde je garde et je pense que je vais l'avoir pour des années comme tu as pu voir dans la vidéo il a des fonctions que mon vieux gonfleur n'avait pas ne serait ce que la fonction de de batterie d'appoint le fait encore un collègue qui passe le fait que le câble soit plus long ça va me simplifier un petit peu la vie il est beaucoup plus rapide une minute contre deux minutes 30 il n'y a pas photo oui je garde pour moi est ce que je te le recommande oui aussi sans hésiter tu as un lien dans la dans la description s'il t'intéresse moi en soi je ne gagne rien il ya juste le fait que je l'ai eu gratuitement mais bon il est normal que je que je mette un lien vers le vers le site du constructeur franchement sans hésiter sans hésiter tu peux y aller pour moi alors il faudra voir dans la durée évidemment mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ya un souci au niveau de ses fonctionnalités et de ses performances je recommande sans hésiter tu peux y aller de mémoire alors j'aurais dû vérifier là j'ai fait une bêtise j'aurais dû vérifier le prix avant de faire la vidéo je crois qu'il doit être vendu 49 euros il me semble ce qui est tout à fait raisonnable pour un appareil de ce type ouais 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 vas-y moi je recommande sur ce j'ai d'autres vidéos à tourner ici ce matin moi si tu t'intéresses aux tests de matériel notamment tout ce qui est navigation moto il ya un an environ je t'ai montré le service que j'utilise qu'il a pour le coup d'un service gratuit pour faire préparer mes itinéraires et trouver mon chemin gps et compagnie sans google sans waze sans aucun suivi avec des cartes entièrement en ligne je te mets le raccourci juste là ou là je sais pas si je vais le mettre à droite ou à gauche aucune importance ça peut être utile à mon avis et là pour le coup c'est un service gratuit et encore une fois le gonfleur vevor à mon avis tu peux y aller les yeux fermés on 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 on